... Désignation du futur Premier ministre, la MP et les rassemblements se rejettent la responsabilité, les temps courts et un dossier vous est ici présenté au peuple de juger. Sécurisation du processus électoral, la Monusco affirme avoir participé au déploiement de plus de 1000 tonnes de kits électoraux, mais la sécurisation du processus est prioritairement un devoir de l'exécutif congolais. En tenant le journal, je remercie Nzob Mabiala. Bonsoir Madame, bonsoir Mademoiselle, bonsoir Monsieur. C'est toujours un privilège pour nous de vous informer, après la signature du 31 décembre 2016, la désignation du futur Premier ministre tarde à venir. Quel est le camp politique qui bloque l'autre et par extension la République démocratique du Congo tout entière ? C'est un dossier qui vous est proposé par Éric Izami dans Momat, Ponla Kalamba et Mathieu Nga Dipovi. Le Premier ministre sera désigné par les rassemblements d'Exit Accord du 31 décembre 2016. Les politiques se sont accordées, mais la désignation du futur chef du gouvernement divise. De deux jours, ils en sont, les uns aux autres, à plus de sept jours. Qui bloque qui ? Celui qui bloque les négociations aujourd'hui, c'est la composante qui a des problèmes de leadership. Il appartient en réalité au président du comité des stages du rassemblement de régler le problème de leadership. Ce qui va ouvrir la voie à la multitude des candidatures. Accusé de bloquer la machine, qu'en pense le rassemblement ? Nous allons désigner le Premier ministre en Conseil des Sages. Nous allons leur envoyer le nom et le président de la République va le nommer conformément à l'accord. Parce que tout ce que nous faisons maintenant, mais le fait que nous avons accepté que M. Kabila rompille, glisse, mais nous avons violé la Constitution, c'est en dehors de la Constitution. Maintenant, nous sommes gérés par l'accord politique. Mais pourquoi lui doit choisir à notre place ? Pour quelles raisons ? Les minutes, les secondes, jours et maintenant le mois passent et les chances de réussir à organiser les élections en décembre 2017 s'amoindrissent. Le temps court, mais il joue plus contre le rassemblement qui a le droit d'avoir son Premier ministre. La République n'en souffrira pas, autre mesure, parce que nous avons un gouvernement légal, légitime, qui poursuit les objectifs définis par les accords de la Cité de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre. A savoir, parachever le processus électoral, normaliser le processus démocratique et continuer à améliorer la situation sécuritaire et sociale de nos populations. Une autre opinion, pensez-y, elle vient de l'exécutif en place. Notre gouvernement avec ça ne peut pas. Nous sommes là. Jusqu'au jour où la volonté du président Kabila va le vouloir. Non, non, c'est l'entrée de l'Ingé, il entraîne tout le monde. Vous voyez comment tout le monde pleurniche. Certains prétendaient un gouvernement les 15 derniers. Il peut aller même en novembre 2017, il peut aller jusqu'à novembre 2018, sans nommer le gouvernement. Et celui-ci continue. Au bout de l'histoire politique herbe et congolaise, avec la médiation de Abdoulaye Ouad en son temps, le rassemblement refuse d'être aujourd'hui les dindons de la farce. En 1991, M. Ouad vient faire la médiation entre M. Mobutu et l'Ussor, l'Union africaine de l'opposition radicale. Papa Hileo présente le président Sisekedi et le maréchal Mobutu nomme Jean-Gonz d'Akali-Bonde. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. C'était la révolte. Qui a tort, qui a raison, ça, l'avenir le dira. Et puis la mission musienne au Congo a secouru l'équipage des hélicoptères des forces armées de la République démocratique du Congo. Après le crash, affirmation de Charles Bambara de la MONUSCO au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 1er février 2017, la MONUSCO parle de la politique et encourage les acteurs politiques à faire preuve de bonne foi pour mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre sur place. Sylvie Fortuné Mboula et Duzénoué Lébélé. Au cours de ces rendez-vous hebdomadaire Nations Unies Presse, la MONUSCO a exprimé son angoisse à la suite de crash des hélicoptères des FRDC. Elle a réaffirmé son soutien indéfectible au fond sous les sécurités herdiées congolaises. Sur place, la MONUSCO a aussi secouru l'équipage des hélicoptères des FRDC, bien qu'elle ne confirme pas toujours la présence des rebelles M23 dans la partie est du pays. Des hélicoptères qui ont eu des problèmes et qui ont été récupérés sur le sol, dans la zone là-bas, nous n'avons pas secouru, nous n'avons pas transporté des combattants M23, mais nous avons secouru l'équipage des hélicoptères. Il faut bien préciser cela. Toujours à l'est du pays, comme est-il l'insécurité du processus électoral dans les zones où règne l'insécurité ainsi que des potentiels électeurs ? A ce jour, ce sont 1700 tonnes de matériel électoral qui ont été transportés par les avions cargo de la MONUSCO sur plus de 110 vols. A cela s'ajoutent des dizaines et des dizaines de rotations d'hélicoptères entre les hubs et les antennes qui sont difficiles d'accès, afin donc de livrer les kits d'enregistrement, les kits bureautiques, les cartes d'électeurs et les générateurs. Donc, à ce jour, la MONUSCO a déployé l'intégralité des équipements mis à sa disposition par la CNU. A Bukavu, à Bouya, Gamana, Kademi, Kamina, Lubumbashi et Pandaka, à Doumuru, Isiroum, Kisangane et Bougimai, tous les équipements ont été livrés à l'exception des générateurs qui sont en cours d'assumément vers la République démocratique du Congo. Donc, le soutien conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité, ce soutien logistique se poursuit et est en bon ordre pour l'instant. Sur le chapitre politique, la MONUSCO a aussi réagi suite au blocage constaté sur la mise en œuvre de la Côte du 31 décembre 2016. Le porte-parole de la mission au musée a précisé que la plus grande partie du travail a été déjà réalisée, malgré quelques divergences qui persistent. Il est resté confiant pour la suite des événements. Nous avons connu un petit souci technique. Merci de nous en excuser. L'actualité, ce mercredi 1er février 2017, c'est aussi cette tournée entamée par Marie-Ange Mouchobe Kuali Kouliam, ministre des droits humains, dans les lieux carcéraux, à la prison centrale de Makala. Dans sa suite, Eric Izami et David Temedi. La prison centrale Makala est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. A daté du 1er février 2017, et pour trois jours, il sera procédé à la vérification du respect des droits de personnes privées de liberté dans les cachots de la capitale Kinshasa. C'est la volonté du chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Ces propos ont été revelés à la population de prison visitée, mercredi 1er février 2017, par la ministre RD Kangolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobe Kuali Kouliam, à la prison centrale de Makala. Afin de veiller à la protection des droits fondamentaux dans les milieux carcéraux, notamment le respect de la dignité humaine, l'accès aux soins de santé primaires, ainsi qu'à l'alimentation. Mais je vais également veiller au strict respect des procédures judiciaires. Une promesse a été faite pour poursuivre avec la décrispation du climat politique au Congo Kinshasa. L'engagement ferme de son excellence, M. le Président de la République, lors de son discours sur l'état de la nation, a veillé à la décrispation du climat politique dans notre pays. Chose promise, chose due, depuis plusieurs mois, des centaines de personnes ont été libérées à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Il y a également d'autres qui ont bénéficié de l'amnistie et de la liberté provisoire. Et c'est dans ce même ordre d'idées que je viens poursuivre cette mission. Cette visite a commencé, certes, à la prison centrale de Makala, mais elle va s'étendre à l'échelle nationale pour offrir aux détenus prisonniers des conditions humaines dignes. On va parler d'autre chose à présent. Le bureau central de la Banque mondiale en République démocratique du Congo a présenté ce mercredi 1er février 2017 à Roméo-Golf à la Gombé son rapport de suivi de la situation économique et financière 2016. Il s'intitule « Choc exogène, stabilité macroéconomique et développement, options politiques et économiques ». Réportage de Jean-Louis Mia Suikama et Hugues Moussanguilay. La RDC est en crise, une crise profonde, une crise qui risque d'être durable. Ce sont les mots de l'économiste en chef de la Banque mondiale en RDC, Emmanuel Pintemoyer. En effet, le vent de la croissance économique a tourné. Les voyants économiques souvent au vert sont passés au rouge. Il y a donc ressurgence de l'inflation, de la dépression du franc et des déficits budgétaires. C'est ce que concède la quatrième édition du rapport de suivi de la situation économique et financière de 2016 de la Banque mondiale en RDC, intitulé « Choc exogène, stabilité macroéconomique et développement, options de politique économique ». Le choc exogène est principalement la chute des matières premières sur les marchés internationaux. Les perspectives en Afrique subsaharienne sont guère meilleures, 1,7% de croissance et 2,8% en RDC. Il est à noter que la RDC connaît une pression fiscale très faible, 13%. Elle est en moyenne de 15% dans les pays pauvres. Le compte Kinshasa ne profite pas de sa rente lumière. La Banque mondiale propose la révision du code minier de 2002 pour que la RDC tire profit de ses mines et diversifie son économie. Mais à court, moyen et long terme, la RDC doit augmenter notablement les recettes domestiques pour ne plus être dépendant de ses exportations. 40% de celles-ci vont en Chine. Or, l'Empire du milieu revend sa politique économique en développant une classe moyenne pour augmenter sa consommation intérieure et diminuer ses importations. Il faut en plus des recettes domestiques à la RDC, un fond de stabilisation et des politiques budgétaires contracycliques, ainsi que réduire les incertitudes politiques. Et puis le ministre d'Etat en charge de la fonction publique, Michel Bongongo, a clôturé hier mardi 31 janvier 2017 les travaux de formation sur les révues finales des initiatives à résultats rapides sur la finalisation des listes des éligibles à la retraite de l'administration publique. Ces travaux ont eu lieu à l'École nationale des finances grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PRRAP. Patricia Molengo-Borikouni, dans mon maths, Hugues Moussanguilay. C'est dans le cadre du projet PRRAP, Entendez, projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, que cet atelier de formation était organisé. La session de formation était axée sur les révues finales des initiatives à résultats rapides sur la finalisation des listes des éligibles à la retraite de l'administration publique. L'opération a permis de dégager près de 1 700 agents de l'État prêts à aller à la retraite à la suite de ces démarches tout en évitant les tensions et les frustrations suscitées par les mesures de mise à la retraite expérimentées en 2010. Le ministre de l'État, ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, qui a clôturé les travaux des 6 assises, a fait savoir que le processus de la retraite tel qu'est conçu, adopté et appliqué par les fonctionnaires congolais est sur la bonne voie. C'est pourquoi je suis fier de noter avec satisfaction et de porter à la connaissance des Congolaises et des Congolais que désormais le processus de la mise à la retraite tel que conçu, adopté et appliqué par les fonctionnaires congolais et sur la bonne voie et sur toi et surtout, porteur d'espoir pour notre administration. Quelques recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux. Approfondir le cas des agents décédés en cours de carrière après avoir atteint l'âge de la retraite, régler la question de mise à la retraite de l'Université. Ces travaux ont été rendus possibles grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PRRAP. Tchivis Tchivouadi, secrétaire général de journalistes en danger, a interpellé les professionnels des médias à être responsables par rapport aux enjeux politiques de l'heure. C'était à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux que j'aide, organisée à l'intention justement des professionnels des médias hier mardi 31 janvier 2017. Le reportage est de Nadia Koulinfouka et du Zen Bilibili. Ils ont choisi les derniers jours du mois de janvier pour discuter et projeter l'avenir pour une presse responsable. C'était au cours d'une cérémonie d'échange de vœux entre professionnels des médias, organisés par journalistes en danger au Centre de ressources pour les médias, devant un parterre d'invités que Tchivis, Tchivouadi, secrétaire général du GED, d'un temps ferme, interpelle les journalistes en cette période préélectorale. Au-delà de la convivialité qui entoure cette cérémonie d'échange de vœux, nous voulions pour cette année 2017 lancer un appel à la mobilisation générale de tous les professionnels des médias congolais face à leurs responsabilités et aux enjeux de l'heure dans notre pays. A tour de rôle, les responsables du CESAC et de l'UNPC ont axé leur discours dans le même sens. Le président de l'UNPC a aussi salué les travails abattus dans la confrérie qui, malgré les conditions de travail qui ne sont pas réunies, accompagnent le pays dans le processus. Cette année que nous avons commencé doit être une année qui nous permette d'affermir la profession journalistique dans notre pays. Vous savez que l'année 2017, c'est une année électorale. Le journaliste sera placé devant ses responsabilités. Des efforts doivent être consentis de part et d'autre pour une presse responsable à Martelly Tittondobi, président du CESAC, organe de régulation de médias. Tout est bien qui finit bien, la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. Et bien dis donc, on va lire les journaux, paru ce mercredi dans la capitale. Révu de presse, élection et commentaire, Sylva Kapombo-Singhélé. Bonsoir. Transition en République démocratique du Congo s'achénie d'envers un nouveau blocage ? S'interroge la référence plus. Le journal renseigne qu'on assiste à un dialogue de sourds à propos de la désignation du Premier ministre. Alors que le nom de Félix Tshisekedi est plus cité du côté des rassemblements, comme l'unique candidat à ses postes, du côté de la majorité présidentielle, l'on continue à exiger la liste des trois noms de personnes susceptibles de briguer la primature, afin que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, puisse faire son choix. Cette une disposition continue dans la Constitution, argumentant au sein de la majorité présidentielle, alors que l'opposition la qualifie de contraire à l'accord du 31 décembre 2016. A l'allure où vont les choses, estime le journal, les pays risquent de replonger dans les violences si aucun consensus n'est trouvé sur ces questions, qui semblent pourtant cacher des agendas politiques flous des uns et des autres, en lieu et place de privilégier l'intérêt du peuple et de la nation. L'avenir informe pour sa part que Katebe Katoto et Moïse Katumbi se trouveraient à couteau tiré à propos de la désignation du Premier ministre, lorsque le dernier, via un tweet, a déclaré que c'est Félix Tshisekedi. Et de renchérir, il n'est pas dit dans l'accord que les rassemblements présentent une liste de candidats. C'est tout dire. Pourtant, pour ce journal, Katebe Katoto ne trouvait aucun inconvénient que les rassemblements présentent 3 à 5 noms à soumettre au président Joseph Kabila pour la désignation. La majorité présidentielle s'était raisonnablement appropriée la déclaration de l'homme d'affaires, fait savoir les confrères. Emmanuel Ramazani Chadari à l'assaut du phénomène Kamuinal Sapu, c'est le titre du journal Géopolis Hebdo. Comment résoudre une question sécuritaire aussi complexe, dont les ramifications touchent plusieurs structures de l'État ? Et sur terrain, on n'a affaire qu'à la partie visible de l'iceberg. Alors que les faits prouvés disent que les chefs coutumés Kamuinal Sapu étaient déjà décédés. On ne peut comprendre que des insurgés, ces réclamants de lui, prospèrent chaque jour dans leur aventure macabre, s'attaquant à des populations et surtout à des symboles de l'autorité de l'État. Derrière ces Kamuinal Sapu se cacherait une nébuleuse dont l'identification et la compréhension du mécanisme sont des clés pour son solutionnement. C'est en tout cas l'approche d'Emmanuel Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République démocratique du Congo, qui mobilise les forces nécessaires en vie d'aborder cette question avec compétence autour des élus, gouverneurs et des ministres originaires de cet espace, de manière à exorciser le mal à la racine, car, comme le dit un proverbe de Chilouba, c'est-à-dire le verre qui ronge les haricots est à l'intérieur de celui-ci. Cette situation a été au centre d'une série d'audience qu'a accordé le patron de la sécurité hier 31 janvier 2016 au notable du Grand Kassai, dans son cabinet de travail dans le comité de la Gondé à Kinshasa. Comme un bon père, il a rendu les dignes fils du Kassai comme autour des narbes à palabre pour trouver une solution qui soit durable. D'où l'apport de tous et de chacun, conclut le journal. À l'administration publique, Michel Bengongo, le processus de la mise à la retraite, est porteur d'espoir, mentionne à sa une, Forum des As. Selon le ministre de l'État, cette opération permettra de libérer de nombreux postes et favoriser le déjeuner des promotions et des recrutements de nouvelles unités. Et ce sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Et ce sera ici que nous mettons un terme à...